Ils ont exhumé un héros et inhumé un pèlerin ? Voilà ce que j'appelle du cynisme politique. Ça commence ? Madame la députée, vous avez été nombreuses à voter la loi qui vous autorise à prolonger l'état d'urgence. Alors, heureuse ? Oui, oui, à la fois pour la France et pour les finances. C'est facile à comprendre. On ne peut faire de réformes sans déformer la réalité. C'est ainsi, on ne transforme pas les hommes, on peut tout au plus les rendre conformes à notre schéma de pensée. En leur vendant l'insécurité. Non, en louant la sécurité. Le mécanisme sécuritaire, le processus sécuritaire, la solution sécuritaire. Tout ce qui leur ôte l'envie de parler et leur donne l'envie de se taire. Tout en sachant que quoi qu'on fasse, la masse restera toujours à la masse. Autrement dit, vous ne vous faites aucune illusion. S'il est sans tête, comme vous dites, c'est peut-être parce que vous l'avez décapité de votre plein gré ? Non, je vous rassure. Et je vous assure qu'il ne l'a jamais eu. Et pour une raison logique, je dirais même ontologique, le peuple n'existe pas. Seul existe l'individu. Et c'est notre cœur de cible. L'élément sensible. Pessoa disait, s'il pouvait penser, le cœur s'arrêterait. Tout à fait, tout à fait. Il bat, il se bat, il se bat. Parce qu'il ne pense pas. Sinon, il aurait compris depuis que rien ne va plus, que les jeux sont faits. Il ne faut pas oublier jamais que l'homme est un animal politique. Qui, pour survivre et ne pas se sentir de trop, doit impérativement intégrer le troupeau. Un animal que vous conduisez à l'abattoir ? Non. En politique, il n'y a pas d'échappatoire. Avoir ou se faire avoir. Parce que l'être, c'est dérisoire. Il faut le faire savoir. Avec une carotte ou avec un bâton. Pour tenir les hommes, il faut retenir tout ce qui les menace. Les grandes figures de la peur, la misère, la maladie, la mort. Ne suffisent plus pour les maintenir. Vous avez cherché et trouvé mieux pour les réunir. Absolument. Pour les sans-têtes, il n'y a qu'une recette. Un ennemi commun. Un ennemi commun qu'il faut rendre aveugles et sourds pour qu'ils aient peur. Peur. Peur de l'autre. Peur de soi. Peur du lendemain. Attendez. Donc, vous voulez dire que c'est le terrorisme qui réhabilite la politique ? Oui, nous disposons du parfait bouc émissaire. L'islam converti en islamisme, en extrémisme, en terrorisme. C'est ce rêve impossible qui rend nos politiques possibles, réelles, nécessaires. Mais cette chance politique signifie, tout compte fait, votre déchéance éthique. C'est une fête qui ressemble à une défaite. C'est la droitisation la plus adroite de tous les maladroits. Et nos vieilles valeurs sont plus que jamais partagées. L'identité, la sécurité, l'autorité. Sous peine de voir craquer nos cités. Il y a de quoi pavoiser. Non. Et le prochain attentat, c'est pour quand ? Tout ce que je puis dire, c'est que, en politique, rien n'est donné. Tout est fabriqué.